Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo où on va parler des steamers et je suis en compagnie de Gugus Le Fun et de Palinthias. Là Gugus tu dois dire bonjour. Bonjour ! Voilà c'est bien, t'auras un Sugus. C'est bon j'ai bon là ? Ouais c'est bon. Et Palinthias tu peux dire bonjour aussi si t'as envie. C'est en option ou je suis obligé ? C'est facultatif mais t'as plus, enfin c'est mieux quoi. Il a pas l'air d'avoir envie. Bon, pour se faire plaisir. Bonjour à tous ! Ah génial ! Donc on se fait une petite vidéo aujourd'hui, enfin niveau vidéo vous allez voir des screens du temple des steamers qui a été publié sur le Dofus Thème. Donc il y a le gros logo tout dégueulasse bien en bas à gauche mais bon c'est pas des screens à moi donc je peux pas l'enlever. Et j'ai invité Gugus et Palinthias pour leur demander chacun à leur tour qu'est-ce qu'ils en pensent de la classe steamer. Donc première question entre guillemets question Gugus je vais te commencer par toi. Je vais te demander est-ce que t'es content qu'il y ait une 15ème classe et est-ce que tu vas t'en faire une ? Ok, alors est-ce que je suis content ? Bah je suis pas mécontent, quand il y a de la nouveauté je trouve que c'est une bonne chose. Après ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait pas trop, c'était pas forcément la meilleure chose à faire à l'heure actuelle. Mais du coup maintenant que c'est là je suis content qu'elle soit là surtout qu'elle a l'air assez tactique donc ça fait des trucs à découvrir dans le jeu, je trouve ça assez intéressant. Et est-ce que je vais m'en faire une ? Evidemment le 15 juin j'en aurai un et je vais le monter tranquillement, il va pas être niveau 200 en une semaine mais je vais le tester ça c'est sûr. Ah non moi le lendemain je serai déjà niveau 200, t'inquiète pas. Oh oui il y en a beaucoup qui vont faire ça. Je vais payer un petit chinois, tu vas voir il va me monter 200 en une soirée. Ah ouais j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens sinon bien sûr que je le ferai évidemment. Donc pour les gens qui savaient pas la sortie entre guillemets, ben on pense, c'est pas sûr et certain, logiquement la sortie officielle ça sera le 15 juin. Ou le 19 ? Non non le 15, c'est le Dofus Mag en fait qui va sortir. C'est vendredi dans 3 semaines pour ceux qui vont le regarder aujourd'hui ou demain je sais pas, enfin c'est un vendredi. Et il y aurait une carte de loterie spéciale et à mon avis il y aura l'entrée, enfin qu'on puisse jouer la classe comme il y a eu pour les roubards et les obals. Mais par contre on sait pas si les joueurs premium comme Gugu Spalinitas et moi par exemple, on aura droit à les avoir un peu en avance logiquement, oui. C'était sous-entendu dans la news mais c'est pas sûr à 100%, c'était entre parenthèses. A mon avis ce qui va se passer c'est les gens qui ont acheté le Dofus Mag qui vont l'avoir genre 2 semaines en avance, puis ensuite ce sera les premiums et puis après ce sera les joueurs normaux. Donc c'est des idées, c'est pas sûr et certain, moi je dis ça comme ça mais j'imagine que ça va se passer comme ça. On espère en tout cas. Et Palinthias, toi qu'est-ce que t'en penses de la classe ? Bah je pense que c'est une classe qui est franchement super pour le PVM, ça va être une classe qui va pouvoir roxer, donner un peu tous les boosts, enfin pas tous les boosts, donc voilà je m'entends. Voilà, ça va être un peu tactique avec les tourelles pour attirer, pour repousser les ennemis, ça va être super sympa. Donc voilà, ça serait super en PVM et en PVP faudra voir mais ça a l'air un peu space quand même, comme classe, il faut bien manier pour pouvoir gérer avec on va dire. Mais voilà en plus, moi personnellement je risque de m'en faire un et de sûrement pas abandonner le roublard mais peut-être le combiner avec, comme ça va être deux classes hyper tactiques à jouer, voire plus tactique le steamer que le roublard je pense. Même si beaucoup de personnes n'ont pas encore compris comment ça fonctionnait le roublard, enfin soit moi j'ai pas de soucis à ce niveau là. Mais franchement je risque d'en faire un. Pour pas vous mentir, mes pare-chauds ils sont déjà prêts, donc j'ai déjà prévu pare-chauds 101, sagesse, chance, terre, feu. Ah oui donc quand tu disais que tu voulais monter niveau 200 en une journée, c'était pas une blague en fait. Enfin peut-être pas niveau 200 mais monter assez haut niveau pour être dans les premiers et pouvoir vous faire des vidéos surtout. Parce que comme vous m'avez grillé, comme vous avez été à l'Ankama FanFest, il faut bien que je fasse un petit buzz à mon tour. Faut que tu te rattrapes d'une manière ou d'une autre. Sinon c'est pas du jeu quoi. Ouais voilà, parce que sinon attends, c'est pas égalité, déjà que niveau abonné et Palinthias il est juste derrière moi. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je suis retourné sur la chaîne de base, ma toute première chaîne, on me l'a rendu ce week-end. Enfin ne même pas ce week-end, c'était lundi. Donc voilà, et niveau abonné ça a baissé un petit peu, mais là je suis à 608, 609, un truc du genre, je sais plus trop. Enfin soit ça c'est pas grave. Donc je voulais aussi vous demander à vous deux, on va commencer par Palinthias cette fois-ci. Et comme vous avez eu la chance de pouvoir tester les classes, qu'est-ce qui vous a, il n'y a pas un truc qui vous a choqué ou quoi, enfin quelque chose qui vous a marqué par rapport à ça ? Euh non, enfin je me souviens même plus de la question à vrai dire. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui t'a choqué, genre un sort vraiment bizarre ou quelque chose qui pourrait être cheaté ou quoi ? Scaphandre, je crois que c'est le sort où tu peux transformer, je ne me rappelle plus des boosts, mais en tout cas ça peut être fun à jouer sous cet état-là on va dire. Donc voilà, ça c'est plutôt, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon il y a les tourelles qui sont vraiment un truc de nouveau on va dire sur l'office. On n'est pas vraiment habitué à tout ce qui est technologique, voilà, technologie sous-marine. Au début on va mettre, en fait on va tous monter vite fait notre steamer et on va seulement comprendre comment on fait pour jouer avec après un petit moment à mon avis. Je pense, ouais. Je pense que ça va être comme les roublards parce que bêtement moi avec les murs de bombe, il m'a quand même fallu deux mois avant de comprendre comment on joue avec quoi. Alors que maintenant je me rends compte que j'ai été con de prendre autant de temps parce que j'aurais pu gagner beaucoup plus de combats par rapport à ça, mais bon ça c'est pas trop grave. Et toi Gugu, il n'y a pas un sort ou quoi qui t'a marqué ? Bah du coup, Palinkas il m'a volé un petit peu mes réponses là. Le sort de scaphandre il change un petit peu effectivement parce que ça permet de se transformer en un gros robot et tout, c'est assez classe. Après oui, sur les effets je ne me souviens plus, il y a un truc au niveau des PA et tout. Mais déjà ouais, de pouvoir se transformer en une invocation c'est pas mal. Et pareil, l'utilisation des tourelles, quand j'ai testé la classe j'avais pas bien compris. Le fait d'invoquer les tourelles et après on peut plus ou moins diriger ces tourelles en choisissant quels éléments elles vont taper, pour les tourelles tactiques savoir si elles vont repousser ou attirer. On peut les contrôler plus ou moins avec les sorts qu'on va lancer dessus. Donc ça peut être super intéressant, super tactique. Et pour revenir sur ce que disait Palinkas tout à l'heure sur le PVM, après il faut voir aussi l'intelligence artificielle qui a été pas mal montée. Et du coup je crois que ça pose pas mal de problèmes aux roublards si je ne dis pas de bêtises. Et du coup il ne faudrait pas que ça fasse la même chose avec les steamers, c'est à voir ça. Au tout début les bombes quand on les posait, bêtement les mobs ils fonçaient dessus pour essayer de les tuer et puis il n'y avait qu'à mettre les murs ou alors les faire exploser. Et même maintenant ces petits enfoirés, ils s'arrangent toujours pour être à plus de deux cases. Donc si tu ne les mets pas toi-même dedans, ils passent un peu à côté. Donc c'est ça que j'ai peur en fait que ça fasse un peu bugger tout le jeu. Parce que si tu tapes dans un coin et que tu peux mettre par exemple tes trois tourelles, je ne sais pas si c'est possible mais ça risque de les mobs s'ils ne sont pas intelligents. Enfin si justement s'ils sont trop intelligents, ils ne vont pas aller dedans et ça va faire bugger un peu tous les temps. Il y a moyen, s'ils laissent les IA comme elles sont actuellement, il y a moyen que ça fasse ça du coup. Il y a moyen qu'ils fassent un genre de pilou face quoi, une fois il vient, une fois il ne vient pas. A mon avis, ça va être sûrement dans les mises à jour, au début ça va foutre un peu le bordel à mon avis. Ouais que ce soit un peu plus aléatoire. Enfin moi perso il y a un sort, je ne sais pas trop comment il s'appelle, vous allez peut-être me le dire, mais c'est un sort qui va réduire en fait les dommages mais seulement à distance. Donc le truc c'est que ça va obliger les gens à venir au corps à corps pour se faire défoncer par le steamer à mon avis. Donc ça va être vraiment un sort de la mort ce bazar là. Armure de sel, quelque chose comme ça. Ouais voilà on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure juste avant la vidéo. C'est un sort en fait qui va vous permettre de réduire les dommages mais seulement les attaques de, à mon avis, plus d'un PO je pense. Donc ça va être que les attaques de loin qui est mis dans la description. Donc ça risque d'être franchement pas mal mais encore une fois il faut le tester avant de le dire trop loin. Mais franchement si c'est bien joué ce truc là ça peut être assez violent. Donc en plus comme les éléments ça va être terre et tout ça, on risque d'avoir des steamers avec des gros cacs. Donc s'ils mettent ça on va être obligé d'aller près d'eux. Donc à moins que t'aies une technique pour te barrer du corps à corps assez rapidement, tu risques de te faire défoncer par ces petits trucs là. Donc ça risque d'être assez pas mal les combats avec les steamers justement. Mais par contre contre ce que vous vous avez dit, que sûrement en PVM ça va être super bien mais en PVP peut-être moins. Moi je pensais justement parce que j'ai lu pas mal de commentaires des joueurs sur le site officiel, enfin sur les vidéos que j'ai vu et tout. Et il y a plein de gens qui disaient que justement c'est une classe qui va être utilisée 100% en PVP. Enfin même pas, peut-être 90% en PVP et peut-être 10% en PVM. Parce que justement à cause des IA et tout ça, ça va foutre un peu le bordel. Donc en PVP si c'est bien joué ça va être franchement monstrueux. Ouais c'est ce que j'ai vu comme retour aussi ouais. C'est ce que les gens pensent dans les forums et tout. Ouais il y a beaucoup de gens qui disent que cette classe va être créée pour le colis en fait. Ça va servir à rien d'autre. Enfin je sais pas perso. Mais faut pas. On sait pas encore parler beaucoup de ça parce qu'on sait pas encore beaucoup d'informations. Ouais faut pas vendre la peau de l'eau sans l'avoir tuée comme on dit. Parce que personne n'a vraiment encore joué à parler en gamme à FanFest. Et quand on veut lire tout le projet si ça se trouve ça va être vraiment énorme ou alors ça va vraiment être très bien. Enfin c'est comme je sais pas si vous suivez un petit peu il y a le trailer de Black Ops 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a des gens ils font des vidéos de débat de 2h par rapport à un trailer de 1 minute 30. Enfin je sais pas si ça se trouve ils sont en train de démolir le jeu alors que ça va être énorme. Enfin faut pas trop parler avant mais dès que maintenant je suis déjà ça a l'air vraiment pas mal. Ce qu'il faut savoir c'est que nous on est là pour faire passer l'information, pour aider les abonnés, ceux qui regardent nos vidéos. Et on est pas là pour, on est là aussi pour donner notre avis mais on est pas là pour dire n'importe tout et n'importe quoi. C'est pour influencer votre choix c'est vraiment notre avis à nous. Si vous avez d'autres avis bon on le respecte à 100% c'est vraiment pas pour vous changer mes avis. Mais moi perso c'est une classe qui me botte assez bien mais c'est vrai qu'elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. On s'attendait vraiment pas à avoir ça. Donc niveau effet de surprise ils ont vraiment réussi. J'ai cru que c'était un bon temps d'avril moi encore mais quand j'ai vu la date je me suis dit non c'est un peu tard. Pour une fois une surprise de la part d'Ankama ça fait plaisir, ça change. On s'y attendait vraiment pas. D'un côté c'est pas mal mais on attendait peut-être d'autres choses. Parce que refaire tout Suffokia plutôt que se focaliser sur Frigos 3 qu'on attend tous. Je pense que c'est du contenu pour éviter qu'on attende sans rien savoir faire. Je ne sais pas si c'est français. Si par exemple admettons on ne sait pas trop quoi faire avant Frigos 3, ils nous ont mis un petit contenu sympatoche. Mais à mon avis s'ils ont sorti cette classe là et on va sûrement devoir l'utiliser dans Frigos 3. Il y aura peut-être des techniques justement. Exact. On sera peut-être obligé d'utiliser les steamers. Ou ça aurait été peut-être pas... D'ailleurs moi je vais essayer de le monter le plus rapidement possible moi mon steamer. Je suis en compte premium sur mon crâne. Le truc c'est que je suis en train de réfléchir c'est que moi mon compte premium c'est mon compte du roublard. Donc si je monte le steamer sur le compte du roublard et que je vais avoir deux personnes... Donc je vais avoir l'XP x4 au début. Enfin ça termine mais ça va être un peu le bordel. Donc je vais devoir m'arranger pour trouver un deuxième compte premium. Un pote à moi à mon avis que je lui demande si je ne peux pas l'avoir. Voilà donc je passe mes petites pubs. Demain il y aura Calame, Lugus et beaucoup d'autres personnes qui vont faire mes vidéos s'ils sont abonnés. Et donc j'ai aussi un petit projet en tête et je pourrais inviter Lugus et Capitaine de Flamme. Je ne vous en dis pas trop. Bon il ne faut pas prendre ça comme de la pub pour ma chaîne. Mais plutôt comme... Voilà comme... Enfin je vais inviter Capitaine de Flamme et Lugus le fun. C'est juste pour vous le dire. Vous ne le saviez peut-être pas. Non on l'apprend à l'instant. Ouais mais moi je suis un peu au courant du truc. Et franchement Lugus aimerait que ça te... Et voilà donc je dis ça aussi parce que dans la vidéo on pourra parler des steamers. Donc si ça vous intéresse on voit après voilà c'est pas vrai. Il ne faut pas prendre ça comme pub je le répète donc voilà. Si je peux juste vous donner un petit indice on va dire un mot. Ce sera peut-être semestriel. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Ah non bah c'est hebdomadaire alors. Non moi ouais hebdomadaire voilà. Tout tous les mois on va dire on va dire tous les mois. Mensuel plutôt. Mensuel. Si vous aimez nous voir galérer bah vous venez. Je voulais réfléchir, poster vos idées ou quoi dans les commentaires serait pas mal. Voilà. S'il y a des gens qui trouvent bah peut-être qu'on leur dira un petit peu à l'avance ce qui va se passer. En MP. Ça va être chaud avec juste mensuel de trouver ce que c'est c'est pas facile. Bah il y a moyen franchement moi que... C'est mensuel. C'est mensuel. Alors là je vous ai foutu une punaise de... On a quasiment tout l'innocé. Ouais donc on va expliquer bêtement. Donc à mon avis ce sera sur les chaînes de tous les youtubeurs qui participent à ça à mon avis. Ce sera sous forme de entre guillemets podcast. Enfin on va faire que parler en fait. Et on va choisir un sujet à débattre. Genre bêtement comme on fait là maintenant. En fait les steamers c'est un bête exemple de ce qu'on peut faire. Mais à mon avis on changera souvent de youtubeur. Donc on te montre à Hiller, à Gaines, à Guusképhane, à Palinthias, à Dofus Guénon... C'est mon idée ouais je te rappelle. A Ezor. A Ezor. Tu te calmes. Ouais a pas mal de gens faut que je me calme. J'ai réussi à tirer la chérie. Je te rappelle que c'est mon idée donc m'inviter bah dans ma propre idée ça va être un peu dur quand même. Oui je sais bien mais tu vois comme t'as un peu balancé le bazar. Faut bien que je rattrape un TV tu vois. C'est vrai que t'as tout livré là du coup c'est plus du tout une surprise. Donc moi je vais vous mettre une autre surprise. Moi je vous dis... A mon avis une saison 2 de ma série sur Minecraft qui va être franchement énorme. Et à vous de trouver sur quoi ça va être franchement. Moi personnellement quand j'ai testé enfin que j'ai trouvé l'idée que j'ai testé c'est franchement énorme. Vu qu'on en est à faire un petit peu des annonces comme ça, je vais faire des vidéos RP. Et voilà si vous voulez me conseiller des histoires que je pourrais faire dans mon RP vous me dites voilà. Mais voilà c'est bien de faire participer des abonnés comme ça comme on fait là actuellement. Donc si moi je vais faire un roleplay, bon bref on fout un peu. Et je pourrais faire participer Capitaine Flamme, Gaines etc. Si vous avez des idées d'histoire pour un RP, voilà. Ce sera avec plaisir que je prendrai et comprendrai vos suggestions. Voilà. Voilà quitte à faire de la pub, Gugus vas-y lâche-toi. Non. Ah non mais moi j'ai pas de pub spécialement à faire. Je n'ai rien à... Alors Gugus va sans doute. Il y a des nouveautés mais je ne révèle rien. Gugus. Moi je vais vous faire de la pub. Gugus le fun c'est un jeune youtubeur qui a commencé il y a à peu près deux mois. Non non j'ai commencé il y a plus longtemps. Non non même que moi que je suis au courant que tu existes entre guillemets on va dire. En je ne sais pas moi en une semaine ou deux il a juste triplé mon nombre d'abonnés que j'ai eu en sept mois. Donc les gars je vous félicite hein vous êtes un peu à la traîne. Non je rigole mais franchement il fait vraiment des jeux de qualité. Il a un humour pas possible et en plus il a une super intro. Oui ça commence il est dans un arbre et puis il court jusqu'à son passé. Franchement c'est pas mal. Faut que je la remette d'ailleurs. Faut voir qu'on prendra. Parce que là ils vont prendre pour un futur psychopathe. Mais il faut qu'on prendra l'intro pour eux. Parce qu'il est dans un arbre et tout je vais détruire. Regardez l'intro. Franchement allez voir l'intro je vous mettrai un lien là en dessous de la vidéo de sa chaîne. Franchement allez voir sa chaîne. Et petite pub aussi pour Bubus tant qu'on nier. Enfin ça tu l'auras annoncé dans le taché donc c'est pas vraiment un spoil. Il va sans doute faire un autre survival donc si vous voulez vous inscrire c'est à voir à être sur sa chaîne ou vous abonner. Il fera sans doute peut-être une vidéo 264. Ouais je vais ouvrir les inscriptions prochainement là dans les 2-3 jours qu'ils aiment. Je vais essayer de m'inscrire. Pareil. Ça va. Je risque pas de tenir longtemps hein mais bon. C'est pas toujours les plus forts qui gagnent en général là. C'est ça qui est marrant. Bah vrai et j'en suis conscient on n'arrêtait pas de mauvaises. C'est pas vrai. Mon embêtement au commision pour le moment je tiens en général 2 à 3 tours maximum. Donc les gens ils commencent un petit peu à me commander sur le serveur. Donc tu vois dès que je commence le combat. Ah c'est un roublard il tape fort il faut le dégommer. Et voilà. Et je me fais one shot et je comprends rien. On est un petit peu hors sujet mais c'est pas grave. Du coup on va sûrement clôturer cette vidéo ici. Je crois que c'est à moins que vous ayez encore quelque chose à dire. Bah moi abonnez-vous à la chaîne Capitaine Flamme voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Gugus Lefun et de Palinthias. Ce sont des super youtubeurs. Même si en plus on commence à parler un petit peu plus souvent. Moi perso avec Palinthias on parle pas trop. Mais là ça fait 2-3 jours qu'on se parle assez souvent. On va savoir des petits délires comme ça. On se pose des petites idées. Et même une petite idée de podcast qu'on a pensé tantôt. Bah moi je compte faire une série avec toi sur l'offus. Donc sur mon RP, sur des vidéos bref etc. Je compte t'inviter de plus en plus souvent. Et Gugus aussi te sens pas seul t'inquiète pas. Ah mais je me sens pas du tout seul. C'est un peu la star de la vidéo. Parce que juste comme ça. Parce que moi je suis encore déjà apparu dans tes vidéos. Mais lui c'est la première fois qu'il apparaît dans une vidéo de Capitie je crois. Oui c'est vrai c'est la première fois. Moi je suis en fait moi si vous voulez le truc c'est que cette vidéo si vous pouvez la mettre aussi sur vos chaînes. Comme vous faites aussi des actualités sur les chaînes. Bah je vais déjà mettre la vidéo où tu dis que ta chaîne reprend. Voilà donc je vais pas mettre ça me fera un peu du meublage parce que pour l'instant j'ai fait ma vidéo si c'est abonné. Et j'ai pas vraiment beaucoup de vidéos à mettre à part ça. Moi à mon avis j'ai clôturé cette vidéo aussi. Puis je vais aller tourner l'épisode 6 de Capitie dans le Jurassique. Ouais et ensuite on va faire une vidéo, je sais pas si tu veux la faire ce soir. On va pas spoiler mais bon. C'est celle où je suis un gros pou... Voilà. Tu verras ça. Ça va pas trop spoiler là on a rien compris. Voilà on a rien compris j'ai rien compris moi. La vidéo ça prend là. Voilà le titre de la nouvelle. Merci pour toutes ces infos. Voilà. Merci à Gugus et merci à Palinthias. Bah de rien. Bah de rien c'était avec plaisir. C'était avec plaisir pour gagner des abonnés que je suis venu faire la vidéo sinon j'arrête. Il ne s'en cache pas. C'était totalement lucratif. Je n'ai pas fait ça pour le plaisir c'est uniquement pour gagner des abonnés. Sur ce moi je vous dis à bientôt tout le monde. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Gugus, de Palinthias et la mienne. Par la même occasion si ce n'est pas déjà fait. Salut Gugus et salut Palinthias. A plus. Merci à tous. Une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. A plus.